Nouvelle grosse vidéo très importante, on va parler du mode créatif 2.0, aussi appelé Unreal Editor pour Fortnite, et à la même occasion, le retour du chapitre 1 les gars. C'est juste incroyable, les informations sont arrivées il y a quelques temps, ça faisait vraiment très longtemps que l'on attendait l'arrivée du mode créatif 2.0, et on a enfin une date, ainsi que beaucoup d'informations. Juste avant, pensez à liker pour m'encourager à continuer de vous produire des vidéos, car ça prend vraiment beaucoup de temps, et n'oubliez surtout pas le code créateur GBD dans la boutique d'objets, un grand merci à tous ceux qui le mettront. On vise d'ailleurs les 100 soutiens. Le mode créatif 2.0 devrait sortir le 22 ou le 28 mars 2023, c'est donc très bientôt, voire déjà passé, puisque j'ai été obligé de tourner cette vidéo le 20 mars, car j'étais à Berlin, donc je suis désolé les gars, j'ai vraiment dû faire cette vidéo dernier moment, cette vidéo information qui est quand même assez complète. Donc voici ce que l'on pourra faire avec le mode créatif 2.0. Donc comme je l'ai dit les gars, il va y avoir énormément de nouveautés avec le mode créatif 2.0 que nous n'avions pas avec le mode créatif de base. D'ailleurs ce n'est que la version bêta, c'est à dire qu'il pourra y avoir encore plus d'autres choses au futur. Donc là je vais vous lister un peu tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce mode créatif 2.0, c'est juste incroyable. Du coup on va pouvoir créer du contenu personnalisé avec les outils modélisation et matériaux. Donc en gros je pense qu'on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut modeler, donc ça, ça va être incroyable. On va pouvoir importer des maillages, des textures, des animations et du contenu audio les gars, c'est juste incroyable. C'est une masterclass les gars, on peut carrément importer des contenus audio, c'est à dire vous faites une map RP, vous voulez mettre je ne sais pas moi une sirène de voiture de police, vous pouvez, vous voulez faire par exemple un tutoriel au début d'un jeu avec quelqu'un qui parle, qui vous explique comment fonctionne le jeu au lieu d'un texte, vous pouvez, enfin bref c'est juste incroyable. Vous pouvez également utiliser Niagara pour créer des effets visuels, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pour faire des espèces de transitions, des choses comme ça. Vous pouvez animer avec Control Rig et Sequencer, donc animer, pourquoi pas créer ses propres danses et surtout ses propres événements. Concevoir le gameplay avec Verse, sûrement pouvoir créer une première personne, c'est juste incroyable tout ce que je vous dis là. Concevoir des paysages pour étoffer l'environnement, je pense que c'est pour faire un paysage lointain comme par exemple une montagne sans que ça prenne autant de place. Créer des expériences plus vastes avec World Partition. Utiliser Fab pour découvrir et importer des ressources. Utiliser Live Edit pour collaborer en temps réel avec d'autres créateurs, donc c'est très bien aussi. Profiter du contrôle de la révision intégrée pour collaborer avec Scane. Alors je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais voilà. Donc l'UEFN est un éditeur réservé aux utilisateurs PC qui combine la méthode de travail par Hublot 3D avec les outils de création du mode créatif de Fortnite. Cela signifie que, contrairement au mode créatif de Fortnite, vous vous construisez et modifiez vos îles en contrôlant un personnage dans Fortnite. Les créateurs ont accès à la gamme d'outils et de flux de travail de l'Unreal Editor sur PC. Donc en gros, voilà, ça c'est ce que Fortnite nous a dit. Donc en gros, ça veut dire que vous ne serez pas dans le jeu, vous serez dans l'Unreal Editor sur un autre logiciel. Et vous verrez votre map depuis le haut, je pense. Et vous pourrez construire comme ça. Mais vous ne verrez pas votre personnage, ça ne sera pas un FPS. Du coup, voilà. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément de nouveautés, les gars. C'est juste incroyable. D'ailleurs, nous recherchons des mapeurs. Des mapeurs qui savent également coder le vert, ça serait très bien. Ou que savent juste utiliser le nouveau mode créatif 2.0 ou même des mapeurs 1.0. Enfin, du mode créatif 1.0. Donc on en recherche. Donc n'hésitez pas à aller postuler, nous rejoindre sur le serveur Discord. Le lien est épinglé en commentaire et il est également en description. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y aurait le retour du chapitre 1. Et c'est vraiment proche de la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques teams de builders ont déjà accès au créatif 2.0 depuis plusieurs semaines. Car Epic Games leur a donné l'accès en avance pour qu'ils nous préparent des maps à l'avant. Du coup, il y a forcément une map qui a recréé dans son intégralité, excusez-moi, la map du chapitre 1. Et apparemment, ça serait vraiment exactement la même. Donc ça serait juste une dinguerie, les gars, de pouvoir rejouer au chapitre 1. Donc sachez que si vous voulez faire un univers Lego, Minecraft, par exemple, je prends des exemples. En fait, vous pouvez créer votre propre univers. C'est incroyable, les gars. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Vous pouvez absolument créer, mais tout ce que vous voulez, même en changeant l'univers. Donc c'est juste incroyable, les gars. C'est-à-dire, je veux créer un monde qui ressemble à, je ne sais pas moi, à un jeu... Je ne sais pas moi, à un jeu de F1 ou tout ça. Vous pourrez... Bon, ça, ça doit être compliqué à faire de F1, mais enfin, voilà. Donc vous pouvez créer votre propre univers. Donc n'hésitez pas également à me dire, si vous voulez, des PP. Donc des PP chapitre 1, en gros, on ferait des PP fight, mais sur la map du chapitre 1, ça serait juste incroyable. Ou au moins un live ou une vidéo où on teste ça. Donc je serai très certainement en live la mercredi, dans l'après-midi, pour tester le nouveau mode créatif 2.0. Et pourquoi pas le retour du chapitre 1, ça va être incroyable. Donc je vous attends en masse dessus, je jouerai avec vous, enfin bref, voilà. Donc, il y a quelqu'un, il y a un leakeur qui a répondu à des questions. Il a affirmé qu'il y aura une taille limitée, donc ce ne sera pas illimité. Et on ne pourra pas modifier des armes déjà existantes, mais on pourra créer ses propres armes, pardon. Donc c'est déjà très très bien. Sur ce, les gars, je pense que je vous en ai donné pas mal des informations. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On n'oublie pas de me soutenir dans la boutique avec le code créateur GBD. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et on se retrouve mercredi après-midi en live.